Bonjour Sandra, je suis contente de te retrouver, ce n'est pas la première fois qu'on se voit et du coup vu qu'on s'est déjà vu il n'y a pas longtemps, je voulais savoir comment ça allait, quoi de neuf dans ta vie ? Comment je vais ? Je vais comme quelqu'un qui revient de concert et qui part en concert demain, donc je vais super bien. Ok, donc t'enchaînes en ce moment ? Depuis la sortie de l'album, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de dates et qu'on en a de plus en plus, donc c'est toujours un plaisir d'être sur la route parce que c'est la cerise sur le gâteau après avoir passé des mois enfermés pour écrire, pour enregistrer, pour imaginer ces histoires, leur donner vie sur un album et là passer sur scène, c'est la rencontre avec les gens et on va dire 3Difier les personnages de nos histoires. J'ai écouté ton deuxième album, d'ailleurs félicitations, il est vraiment très très bien, mais du coup j'ai senti qu'il y avait une sonorité beaucoup plus rock, que ça sonnait un peu moins jazz, soul, donc je voulais que tu nous expliques un peu comment on était venu à ce virage. Je dirais surtout que, enfin pour moi le gros virage, il est dans la manière d'écrire les chansons, et que là déjà on les a écrites à deux, avec Jidru qui a composé avec moi, qui a écrit avec moi, puis qui suis de la flûte. J'avais pas encore la forme exacte de ce que je voulais faire, mais j'avais déjà ce désir là de faire autre chose. L'idée c'était de s'appuyer sur des personnages réels ou pas, d'ailleurs, dont on deviendrait les porte-parole. Et puis ces personnages, ils ont des trajectoires différentes, mais je pense que le fil rouge, c'est les questionnements face auxquels ils se retrouvent, et qui vont déterminer les choix de leur vie. Il y a quelques chansons qui ont une espèce de second, voire troisième degré dans la manière d'aborder les sujets, d'autres qui sont plus frontales. Donc voilà, il y a ce pan-là, et puis il y a le fait de parler de destin collectif, le fait d'avoir envie de dire que, à force de pousser les gens à trop consommer, à surconsommer, à être chacun enfermé dans ces histoires, on oublie qu'on est tous, que notre vie a une influence sur la vie des autres, et qu'on est tous des animaux sociaux, et que la société c'est nous, et que donc il faut faire valoir notre voix, avec un X mais avec un E aussi, qu'on peut faire partie d'un tout en travaillant son unicité. Donc voilà, la musique, elle vient vraiment, l'énergie de la musique dans les chansons, elle est fortement liée au thème et à ce que je raconte. Oui, c'est pour ça, le premier album, c'était plus intime, plus sur ta vie personnelle peut-être, et le second, plus engagé ? Je ne sais pas si c'est engagé, mais en tout cas, c'est retrouver ce pour quoi je fais de la musique. Donc voilà, c'est à la fois une énergie de détermination, ça s'appelle Nothing for Granted, pour dire que... Mais rien n'est acquis. C'est pas du tout de l'énergie du désespoir, c'est vraiment essayer de prendre son destin en main. Tu nous parlais de Gidru, alors c'est vrai qu'on retrouve son nom un peu partout dans l'album, est-ce que tu peux nous expliquer cette collaboration ? Alors, pour parler de la collaboration avec Gidru, elle remonte à il y a plusieurs années, nous nous sommes rencontrés sur un groupe qui s'appelle les Trouble Makers, et la fusion a été en fait assez instantanée, on s'est compris tout de suite. Et voilà, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, puis lui, il a fait son groupe, qui s'appelle G-Mob, auquel il m'a invité à participer, il a fait deux albums, et le troisième va bientôt sortir, là il est terminé. Et puis ensemble, on a monté un collectif qui s'appelle Push-up, et puis quand il a été question de faire un album, j'ai tout de suite eu envie de travailler avec lui, parce que je savais qu'il aurait cette envie comme moi de rectitude, de précision, et en même temps de faire en sorte qu'on ne se repose jamais sur nos acquis. Comme tu le sais, moi je viens du web, et du coup j'ai une petite question par rapport à ton rapport au web. Je sais que tu avais monté un blog, je peux savoir comment c'était fait, est-ce que tu le tiens toujours ? Alors je le tiens toujours, je l'ai monté il y a très longtemps, en 2006, parce que je me rendais compte qu'en fait il y avait tout un train d'informations qui émanaient à mon sujet, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce que moi je vivais. Il y avait ça, mais surtout il y avait cette envie de pouvoir parler de gens dont je n'entendais pas parler ailleurs. C'est vrai que ça a cette instantanéité qui est géniale, mais qui ne doit pas nous empêcher de prendre du recul aussi sur les choses, notamment sur l'information. Et c'est vrai que maintenant je fais assez attention à comment je vais donner les informations, je vais toujours essayer de, en tout cas quand ça ne me concerne pas, de prendre 48 heures, voire une semaine, voir comment les choses se décantent avant d'eux, c'est important, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions.